Générique Générique Vous avez commencé ce show au milieu ? Allez ce show ! Générique ... 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 Sous-titrage MFP. Applaudissements 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 L'engagement, je trouve que c'est mérité. après on a été un peu un peu trop pauvres techniquement offensivement pour espérer mieux, on se retrouvait dans les bonnes zones mais on a trop peu gagné nos contraintes, on ne fait pas les bons choix contrairement à Socho, la différence sur ce match-là elle est là, ils ont été beaucoup plus propres offensivement maintenant on était très jeunes en termes d'engagement d'état d'esprit, de discipline c'était bien c'était un match un peu fermé parce que les deux équipes se craignaient on n'avait plus rien à jouer mais on voulait gagner ce match ça n'allait se jouer à rien maintenant on a fermé une bonne en table jusqu'au feu en tribune après on a été un peu moins bien on a un peu trop subi à mon goût mais on a subi parce que sur nos récupérations on n'a pas réussi à porter proprement le danger ou plus proprement le danger alors que sur les derniers matchs, notamment le match au restard où par moments on a subi beaucoup aussi on a été très bons sur nos contre-attaques et sur nos duels offensifs Socho a un peu retrouvé ses esprits sur cet entame on était vraiment dans de bonnes dispositions maintenant peut-être qu'ils auraient retrouvé leurs esprits quand même en tout cas on n'a pas très bien terminé à la mi-temps on a mieux repris en seconde mi-temps en mettant un peu plus les pieds sur le ballon mais voilà on restait sur trois matchs où offensivement c'était quand même assez abouti aujourd'hui on était un peu moins bien mais en termes d'engagement il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui l'équipe était très très jeune on a joué avec une défense expérimentale et encore une fois les joueurs ont répondu présents donc félicitations Est-ce que c'est l'environnement qui a fait que techniquement on a été moins propre et moins juste ? Je ne sais pas le petit Ben a perdu beaucoup de ballons Walid a été un peu moins bien aussi il a mieux repris en deuxième mi-temps mais sur le premier mi-temps normalement il fait beaucoup plus mal je ne sais pas si c'est l'environnement après ce que j'aurais dit avant le match à rejouer dans un stade comme ça avec du monde une ambiance comme ça au contraire il faut en profiter il faut en profiter parce que c'est quand même mieux que de jouer là on a joué il y a un mois ou deux mois Pour une occasion on a eu des difficultés en balle et le match des difficultés à trouver les espaces quand on les a trouvés on a manqué de justesse technique même s'il y a eu des bonnes séquences par moment mais on n'a jamais su aller au bout de nos intentions et je trouvais qu'on a manqué beaucoup de jus sur quelques bonnes demandes en profondeur on a manqué, je revois Kevin Zoui, Martin Lécolier il souffle, Noah sur le centre de Amilcar il nous a manqué quelques centimètres ou un peu plus de fraîcheur physique pour mettre à mal cette équipe pour le coup nous qui regrettions de ne pas faire suffisamment de matchs en étant hermétique on en fait un au moment où on pourrait penser que le match allait être ouvert et ça ne l'a pas été Non il n'y a pas de décompression mais je pense que dans la préparation du match on a vraiment fait des bonnes séances d'entraînement toute la semaine avec beaucoup de sérieux beaucoup d'intensité mais je pense que dans la préparation du match les joueurs ne l'ont pas préparé aussi bien qu'un match avec en jeu il y a sans doute une forme de décompression dans ce domaine-là c'est-à-dire le sommet et l'alimentation sans doute et puis surtout les organismes sont fatigués il ne faut pas oublier que la saison était longue pour nous et que pour jouer ce jeu-là il faut avoir du peps et on en a manqué soi Ouais après il y a des choses que je peux je peux tolérer ou comprendre dans certaines choses après je pense que quand tu te présentes dans un stade comme ça et que tu as autant de monde et que tu as envie de faire un bon match donc déjà en amont il y a des choses qu'il faut améliorer sur les deux semaines dans la préparation du match c'est ce que je viens de leur dire il ne faut surtout pas que nous de notre côté en tant que staff on garde on garde des standards d'entraînement élevés mais qu'à côté de ça ils ne mettent pas les ingrédients de récupération alors je ne suis pas en train de faire un procès à tout le monde ou dire qu'ils ont fait n'importe quoi pour préparer leur match ce n'est pas le cas mais je pense qu'en termes de sommeil il faut être encore plus précis en fin de saison quand les organismes sont fatigués c'est des matchs qui sont âpres Dijon avait un plan de jeu pour nous gêner ils ont joué très direct nous on avait voulu mettre une supériorité numérique dans le cœur du jeu à l'intérieur on l'a souvent trouvé dans la deuxième partie de la première mi-temps notamment la relation Diego-Kévin Diego-Kévin mais derrière sur ce dernier tiers même s'il y a eu quelques situations notamment le centre d'un poteau sur Kevin Zoui où il y a Martin seul je trouve qu'on a manqué de justesse moi je ne regrette pas pour moi en tant que tel parce que le match j'ai demandé à l'équipe d'être disciplinée d'être rigoureuse elle l'a été sinon on n'aurait pas livré une prestation défensive de ce niveau-là par contre il nous a manqué je dirais cette fraîcheur physique fraîcheur physique qui pour moi se matérialise dans la vivacité même dans les temps de réaction la perte de balles ou sur les petits ballons entre deux où souvent on avait un petit temps de latence et même si j'ai trouvé intéressante la relation Zoui Diego-Michel dans l'interligne j'ai trouvé que derrière et il souffle et Martin avaient beaucoup moins de fraîcheur et même Noa qui est rentré qui aurait pu nous désélectriser un peu plus le jeu j'ai trouvé vite émoussé non parce que je l'ai beaucoup serré et que je ne peux pas non plus c'est plus audible à un moment donné ça appartient aux joueurs donc si je suis je ne peux pas non plus être dans un excès dans une dans une comment dans une posture trop rigide évidemment on a atteint nos objectifs on a on a mis un vrai coup de collier sur les dernières semaines pour aller chercher les points qui nous manquaient ce soir on ne peut pas regretter grand chose si ce n'est que je pense qu'on a manqué de fraîcheur mais la fraîcheur elle est aussi liée à la longueur de la saison au nombre de matchs qu'on a fait parce que j'ai l'impression que les gens ont oublié qu'on a joué beaucoup plus de matchs que beaucoup d'équipes avec moins de semaine et puis par exemple la semaine dernière moi je l'avais vu et ceux qui étaient au match à Marignane l'ont vu également on avait été très 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 fatigués sur l'enchaînement de New York-Marignane avec les conditions de déplacement et surtout le match à 21h on avait lâché de la gomme donc on n'avait peut-être pas complètement récupéré de ça parce que ça a demandé des efforts et surtout ça demande des efforts à mes joueurs dans la concentration et contre une équipe comme ça il faut faire un peu plus que ce qu'on a fait pour les mettre à mal mais dans l'aspect tactique et dans la structure du jeu c'était un match de haut tableau malgré tout il n'était pas ouvert donc ça n'a pas fait un match spectaculaire non parce qu'on travaille les deux options et on voulait un joueur de plus au milieu parce que je ne voulais pas isoler ma mat sur un match de rentrée si je l'avais laissé avec un milieu à deux ou seul au milieu par rapport à ce qu'on fait depuis quelques semaines je ne l'aurais pas mis dans de bonnes conditions non non mais je pense qu'il y a 2-3 joueurs qui rentrent mal système de jeu pas système quand tu n'apprécies pas d'autres trajectoires aériennes ou que tu joues vers l'arrière quand tu peux jouer vers l'avant tu peux jouer à 4 à 5, à 6 il ne faut pas tout ramener au système et je pense que la défense à 4 sur ce match là pour le coup des fois je peux je peux m'auto-critiquer sur mes choix mais je pense vraiment qu'il ne fallait pas jouer à 5 parce que si on avait joué à 5 on aurait souffert il nous aurait mis 4 joueurs sur notre ligne de défense et on aurait eu du mal à aller les presser du bon un manque de rythme sur certaines séquences mais on a vu dans quelques actions tout ce qu'il pouvait nous apporter en termes de calme et de ressortie de balle un garçon très calme qui est dans la structure d'équilibre de l'équipe qui n'a pas peur d'être jouable qui ramène aussi beaucoup de sérénité après il n'a évidemment pas le rythme technique d'ailleurs il a pris un carton jaune très vite c'était dangereux parce qu'on sait qu'il suffit d'être un tout petit peu en retard pour prendre le deuxième jaune mais ça nous montre tout ce qu'il peut nous apporter quand même malgré tout je pense je ne peux pas vous laisser dire ça non non je ne peux pas vous laisser dire ça parce que ça serait non non mes joueurs ont eu envie d'être mordants vous savez c'est avoir envie de chanter c'est facile si je veux chanter mais par contre avoir envie de dribbler de faire une bonne passe c'est un peu plus dur donc les joueurs avaient envie il y avait évidemment on aurait tous voulu gagner 3-0 comme au match allé bah c'est pas c'est pas comme ça que ça s'est passé on peut que remercier nos supporters on espère que pour la dernière à domicile on montrera encore plus de mordants mais non non les joueurs avaient envie de très bien faire vous savez c'est des jeunes joueurs quand ils jouent dans un set comme ça ils ont envie de bien faire il n'y a aucun doute non je pense qu'on a fait ce qu'on a pu après aussi il faut dire qu'on est tombé sur une belle équipe de Dijon nous on aurait aimé mettre plus d'ingrédients pour pouvoir aller gagner ce match mais quand ça arrive quand on ne peut pas gagner un match pour ne pas le perdre au moins on a su le faire ce soir peut-être oui après moi je pense que personne n'a triché donc on va revoir la vidéo ce qui a manqué mais le plus important c'est de ne pas avoir perdu ce soir c'est pour eux qu'on est le plus déçu parce qu'ils se sont déplacés en onde ce soir on aurait aimé leur montrer leur montrer un meilleur visage et plus de spectacles mais bon il y a des soirs c'est comme ça c'est ça on a été solides on n'a pas concédé d'occasion je n'ai pas souvenir qu'on ait concédé une grosse occasion donc ça montre qu'on a avancé là-dessus et il y a des matchs on a mis 4 buts on en a encaissé au moins derrière on a fait le job on a su rester solides on a su rester solidaires donc on prend le finish et puis on avance évidemment très content très fier avant tout j'aimerais remercier le club le club en général la direction pour la patience pour la confiance accordée le coach surtout aussi le coach et le staff et aussi tous mes coéquipiers qui ont été là pour moi dans ce moment dur donc franchement aujourd'hui c'est une belle fierté voilà je suis content surpris non pas forcément parce que j'étais prêt à tout mais c'est vrai que j'avais pensé à peut-être 15-20 minutes ou aller une demi-heure pour commencer mais le plus important c'est que j'étais prêt donc voilà surpris pas forcément ça va je me suis plutôt plutôt bien senti après comme j'ai dit c'était un match assez fermé mais tout doucement je prends le rythme donc je suis content une belle ambiance franchement une belle ambiance le coach il nous garde à vif donc ouais concentré jusqu'au bout c'est ce qu'il va falloir faire et puis voilà bien finir parce que c'est important pour nous mais aussi pour les supporters on l'a vu aujourd'hui devant 15 000 spectateurs donc ouais il faudra bien finir il faut prendre les deux victoires si on peut et gratter des places au classement c'est ce qu'il va falloir